Et bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à Akhenaton, le pharaon dit hérétique. Sous-titrage ST' 501 Akhenaton est le fils d'Amenophis III et de la reine Tihi. Il est né autour de moins 1370 avant Jésus-Christ et il régna de moins 1355 jusqu'à sa mort en moins 1338. La plupart de ces textes religieux de l'Egypte ancienne sont des hymnes à différentes divinités vénérées, mais lue durant le règne d'Akhenaton, 10e roi de la 18e dynastie, une tentation monothéiste dont ses successeurs vont tenter d'effacer les traces. Aménophis IV en fait est le futur Akhenaton, il va grandir heureux dans le palais de son père, le pharaon Aménophis III. Il s'intéressait plus à la lecture des textes sacrés qu'aux sciences guerrières et il y eut un enseignement ésotérique assez solide. On peut penser que les conseillers de son père purent influencer sa vision future de la religion. Aménophis IV n'épousa pas sa soeur aînée, ce qui était une coutume pour l'époque, mais il se maria avec Nefertiti, la fille d'un grand vizir. Lorsqu'il montra sur le trône, l'Egypte, vous le savez grâce aux vidéos, vénérait une multitude de divinités ou d'animaux. Il décida de se dresser contre l'église afin justement de monter un temple pour un seul et unique dieu, Aton, un dieu qui était mineur à la base. Il s'opposa notamment aux prêtres très puissants de Karnak qui devinrent ses pires ennemis. Ces derniers vénéraient Amon-Ra et pensaient qu'Amon-Ra était le dieu le plus puissant étant donné que c'était Amon mais aussi Ra, le soleil. Aménophis IV n'en resta pas là pour que les anciennes croyances arrêtent de perdurer. Il fit fermer tous les temples. Par la suite, le pharaon déclara impropre à l'épanouissement de la foi le temple de Karnak. Du coup, il bannit tous les cultes, fit détruire les représentations des anciennes divinités, hormis celles de Ra et du Sphinx. Il les fusionna et il établit un culte du dieu unique, Aton. Le Livret des Morts, c'est un livre très présent dans la culture égyptienne qui permet de comprendre tous les mythes. C'est un outil indispensable pour comprendre la mythologie. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il décida de changer une partie de ses coutumes du Livret des Morts. Il le remplaça en grande partie lorsqu'on dit celui qui satisfait Amon, qui est un dieu primordial. Eh bien, il le remplaça par Aton dans la majorité des textes. Il quittera Thèbes pour aller dans le désert et construire une ville ex nihilo, à partir de rien. Cette ville sera Akhenaton, actuelle Amarna aujourd'hui. Néanmoins, il ne convainquit pas les prêtres de Thèbes, dans un premier temps, ni une grande partie de la population. Le dernier continuait à vénérer les « anciens dieux », à procéder au sacrifice rituel, malgré les risques d'être découverts. Le pharaon, mécontent, fit profaner et détruire une grande partie de ce qui restait des temples. Et Akhenaton mit en place de nouveaux rites pour accompagner le nouveau concept religieux, le monothéisme. Akhenaton identifia complètement son dieu au cycle du soleil. Il le fit représenter androgyne et aussi asexué, à la fois père et mère, aux hanches larges, mais aussi aux ventres arrondis. Comme s'il était empli d'une forme de lumière intérieure. Il était pharaon, donc il était aussi le grand prêtre. Il participait aux liturgies avec sa femme Nefertiti. Dans le même temps, Akhenaton refuse de faire la guerre, c'est un guide spirituel. Il laisse donc les pays voisins grignoter ses frontières. Il demeure néanmoins un monarque absolu, un despote, même s'il n'a jamais été un réel dictateur. Il centralise tous les pouvoirs spirituels et temporels, et introduit un disque centré sur l'unique disque solaire, Daton. Auquel, bien sûr, il va être assimilé. On arrive à la mort d'Akhenaton, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, hormis qu'il aurait été assassiné ou empoisonné peut-être par les autorités religieuses, qui vont rétablir, dès la mort du pharaon, les anciens cultes. Le temple d'Akhenaton et sa cité, notamment, furent très vite détruits. Du fait qu'Akhenaton était le seul lien entre son dieu Aton et le peuple, la divinité va finir par disparaître assez vite en soi. Sa succession, ce fut son gendre, Semen Krare, qui lui succéda durant deux ans, puis son petit-fils, Tonkaton, âgé de neuf ans. Ce dernier changea son nom en Toutankhamon. On profitera pour rétablir le Calergé et restaurera le culte d'Amonra, ainsi que celui des dieux traditionnels. On trouva très peu de choses sur Akhenaton. Son nom va être supprimé d'Estelle, de la liste des rois. Ses préceptes révolutionnaires ont pourtant mozifié le monde égyptien en profondeur. La religion est en apparence retournée à la tradition. A partir du règne d'Akhenaton, durant laquelle la religion polythéiste fut ébranlée, l'idée de l'unité de dieu et du dieu unique commença à s'instaurer. D'ailleurs, un élément très important d'un point de vue artistique, sous le règne d'Akhenaton, vous avez un mouvement artistique qui révolutionne les canons classiques de l'art égyptien. Les personnages deviennent de plus en plus réalistes, voire caricaturaux. Les poses vont s'assouplir, le style et les proportions du corps vont changer. Le pharaon, il donne ses propres directives pour souligner son lien divin. Les lèvres pleines, les yeux obliques, le menton allongé. Et de plus, vous allez avoir des motifs picturaux, faits de fleurs, de plantes, d'oiseaux, qui alimentent une forme de style naturaliste, où l'astre va dominer. Les habitants d'Akhenaton, la cité divine, les figurines de la fémé royale vont être mises en scène dans les activités du quotidien, et vous remplacez les figurines divines qui étaient en place auparavant. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine pour une aventure. C'était Malikus. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501